Applaudissements Chers participants, vous m'avez de diverses confessions, chrétiens de diverses nationalités, je veux commencer par vous féliciter d'abord pour votre mobilisation qui voilà en six mois depuis que les enfants bournaris ont été kidnappés par Val-Neverne ont amonné finalement qu'au moins le petit bébé ézéchiel a été rendu à ses parents tout récemment. Aussi cette mobilisation internationale a permis que cette situation inacceptable soit présentée par des chaînes de télévision internationale comme BBC qui a réalisé récemment un reportage tout à fait troublant concernant le cas Bonarion. Alors, il faut savoir que si les enfants Bonarion ont été kidnappés le 16 novembre 2015, le mois précédent, en octobre, la famille Nann, la famille Nann, originel d'un village de Maramouresh, cette famille chrétienne orthodoxe a perdu leurs deux enfants de la même manière et je suis très content de voir aujourd'hui des pancartes avec les enfants et les parents de la famille Nann. Quelques mois auparavant, c'était la famille Avramescu ou Proust qui avaient perdu leurs enfants. Ce sont des cas qui nous impressionnent beaucoup. Il faut savoir que la famille Avramescu a réussi après des mois, presque d'un an, des procès, à avoir une décision juridique définitive qu'ils ont le droit de récupérer leurs enfants et pourtant, même aujourd'hui, Barnefer n'a pas voulu tenir compte de ces décisions juridiques et les enfants n'ont toujours pas été rendus en parable Avramescu à cette famille mixte norvégienne et romaine et même Mme Avramescu a été condamné à quitter le pays, a été expulsé, a été condamné à l'exclusion. On voit bien que les autorités norvégiennes ne choisissent pas leurs moyens quand il s'agit de préserver la séparation entre les parents et les enfants. La famille n'a perdu définitivement les enfants à travers une décision juridique au mois de février cette année. Et il faut quand même voir, chercher des modalités pour leur donner encore l'espoir qu'ils puissent un jour revoir leurs enfants. Vous savez, on dit qu'il y a au moins 11 familles roumaines qu'ils ont perdu à l'espoir qu'il y a qu'ils ont